Merci mon commandant, venez avec moi mon cher René, parce que ce soir c'est quand même, c'est vous qui êtes à l'honneur et je vais rappeler brièvement votre carrière de sapeurs-pompiers, vos états de service, mais je veux aussi rendre hommage à l'engagement de quelqu'un de l'autre et par procuration, l'engagement de votre famille et de toute la famille des sapeurs-pompiers d'Apena. C'est vrai que dans le nord d'Orbogne, comme on dit, c'est René Pédotti, maire d'Apja, depuis de nombreuses années, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a, par son engagement, par sa volonté, par son sérieux, par son sens des relations humaines aussi avec son équipe, qui a su fédérer, qui a su transmettre des valeurs, des valeurs qui avait été, vous l'avez rappelé dans notre discours mon cher René, qui avait été inculqué par ses aînés, je salue l'ancien chef de centre, le lieutenant Garo et tous les anciens qui sont à nos côtés. Et c'est vrai que, René, vous avez pris à cœur, avec beaucoup d'enthousiasme, un dynamisme, une volonté, et le souci permanent de bien faire, cette mission qu'on vous a confiée, et vous avez toujours, ça je tiens à le souligner, vous avez toujours su honorer le contrat de confiance qui vous avait été donné au moment où nous avons confié ce commandement de chef de centre du secours de l'Apena. Alors, au travers de vous, bien sûr, c'est toute l'équipe que je veux saluer, mais je voudrais vous rappeler que cet engagement, vous le vivez au quotidien depuis le 15 juillet 1975, date à laquelle vous avez souscrit cet engagement de sa part de pied volontaire, engagement à l'égard duquel vous n'avez jamais fait. Vous allez donc vous quitter, vous faites valoir selon la formule consacrer vos droits, après 41 ans, 1 mois et 15 jours de bons et loyaux services. Ça, ça vaut quand même quelques applaudissements, parce que depuis plus de 4 décennies consacrées au service de ces concitoyens, à se former, à prendre en compte l'évolution du service, vous l'avez rappelé, à prendre en compte aussi les contraintes et les vicissitudes du chef de centre. Être chef de centre, c'est plus qu'un sacerdoce. C'est une lourde responsabilité, très lourde responsabilité. Et vous avez su venir à bien cette fonction depuis le 11 octobre 2001, date à laquelle on vous a confié cette responsabilité. Donc je devais sincèrement à souligner cet engagement, à vous dire combien cet engagement avait été apprécié et combien, au travers de notre commandement, vos hommes, vos femmes, bien sûr, du sens de secours, peuvent être fiers de nous, ainsi que toute votre famille et ceux qui vous ont accompagnés dans cet engagement. Je voudrais dire aussi que cet engagement que vous avez vu au quotidien, vous avez su partager et vous avez su surtout susciter des vocations. C'est très important, parce que dans notre département, le président le rappellera, l'organisation de notre corps départemental repose à 80% sur des volontaires. Et le volontariat, cet engagement au service des autres, c'est quelque chose de très fort, qui vous unit et qui vous fait partager des valeurs communes. C'est pas évident de s'engager comme ça individuellement pour le bien collectif. Et ça mérite d'être souligné, et c'est en ça que je voulais aussi vous remercier. Et puis, je voulais aussi surtout terminer mon intervention en vous disant, mon cher René, qu'au-delà des honneurs qui vous sont faits, l'honorariat au grade de capitaine, la médaille pour service exceptionnel que monsieur le sous-préfet a remis, je crois que ce qui est très important aussi, c'est la présence de toutes celles et ceux qui sont là ce soir. Bien sûr, les plus hautes autorités du département, je l'ai rappelé, la présence de monsieur le sous-préfet, madame la députée, des conseillers départementaux, du président du CASDIS, du président de l'Union des maires, de mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, qui vous faites l'honneur de votre présence, mais aussi de tous vos collègues actifs, retraités, parce qu'on ne peut pas laisser partir quelqu'un comme René Pénotti comme ça, ce n'est pas possible. Et donc, je voulais encore une fois les associer à ce message de remerciement, y associer le commandant Flamand et le commandant Naboulé, qui ont été vos chefs, et puis vous dire qu'au nom du corps départemental, j'ai le grand plaisir de vous remettre une citation à l'ordre du corps, une citation qui rappelle que, engagé comme sa part-pompure volontaire au sein de ce centre, qui était à l'époque une section avancée d'Ajard, voilà, vous êtes devenu sous-officier en 1998, vous avez accédé aux responsabilités de chef de centre en 2001, avant d'être nommé officier en 2009, unanimement apprécié, d'une grande disponibilité, le capitaine René Pénotti fait valoir ses droits à la retraite après 41 années de service, reconnu par sa hiérarchie et par ses pairs, il s'est particulièrement investi au sein du centre de première intervention d'Ajard et au sein du corps départemental, avec une efficacité et un état d'esprit qui ont valeur d'exemple, pour ce fait, l'intéresser et citer à l'ordre du corps. Merci mon capitaine, félicitations. Et puis, si vous voulez vous laisser partir, ça va vous remettre la petite brochure. Voilà, ça c'est la petite brochure des retraités et des parents. Redevenez actifs, rejoignez la réserve départementale, parce qu'il y a bien une vie après celle de sa part-pompure volontaire. Merci à vous. Merci.